Bonsoir à tous, bienvenue dans le général de la Sainte d'Ivoire. Cette soirée, voulue par la paroisse, Notre-Dame de la Plaine a été appelée « Conférençon croisée sur l'écologie intégrale ». Figuale d'Armélie, hier soir, nous a examiné ici même ce lien d'écologie intégrale. C'est une constante de l'Église et de sa naissance de promouvoir l'écologie intégrale. Pourquoi ? Parce que l'Église, parce qu'entre l'écologie, a toujours suscité parmi les hommes, à travers les siècles, des attitudes produisant le respect de la création. Saint-François a mis en point d'évidence l'adéquation entre le respect de la nature et la foi au Christ Dieu incarné. L'âme d'un signe et signorifié, j'en étais Saint-François. Loué sois-tu mon Seigneur, mais nous ne trompons pas. Saint-François ne chantez pas « Loué sois-tu notre guerre de terre ? Loué sois-tu notre soleil ? Loué sois-tu notre frère de mort ? » Mais chantez « Loué sois-tu mon Seigneur pour notre mère de terre ? Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur de mort ? » « Loué sois-tu mon Seigneur pour notre frère de mort ? » Ce qui est loué, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la lune, ce n'est pas le banc, mais c'est bien le Seigneur pour la terre et l'air. La nature manifeste lui, et c'est pour cela que nous l'aurons lui, et c'est pour cela que nous l'aurons lui protégé. Elle, la nature, très étonnée. La lettre, en cythique, du pape François, prétend de son question, est intitulée « L'âme d'un signe » reprenant ainsi les premiers mots de la prière de Saint-François. Elle traite de la construction de notre maison commune. Cette encyclique est adressée à tous les hommes de bonne beauté. Le pape François les invite, nous invite donc, à un dialogue applicable sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison commune. C'est pourquoi, ce soir, nous n'est pas un débat auquel nous sommes confiés. Mais c'est bien un chemin de l'ouvrière qui nous amènera, en fin de soirée, à la suite de ce dialogue local, à louer Dieu pour sa création, à la suite de sa pensée. Nous sommes bien dans l'esprit des rencontres d'assiettes, initiés par le Saint-Jean-François, à l'image de rencontre de Saint-François, avec qui se porte un panneau de l'église. Nous sommes bien dans l'esprit des rencontres d'assiettes. Nous sommes bien dans l'esprit des rencontres d'assiettes. Les rencontres d'assiettes, mieux comme ça. Il s'agit de Mme Jean-ποιien Gilles, justement moi, qui est ministre régional pour la patriotité de Franç dressed précis à l'église éculière, les frères'Adrivion, à la cotée de Jean, de la communauté de France insider. Fils gladien, rapides-jeunes, justement moi aussi, que c'est un présidentuer. Bonsoir, tout d'abord, je vais vous terminer. Je suis extrêmement heureux de ce qu'on est ensemble, pour cette élaboration merveilleuse, je dirais. Merci. Bonsoir, je voudrais vous dire que je suis extrêmement heureux à remettre le soin de nous ensemble pour cette soirée, pour cette élaboration merveilleuse que nous avons pu mettre en point pour différentes étapes artistiques de ce qu'il y a. Je suis extrêmement heureux d'être aux côtés des gens que nous vous présentez. Alors je vais vous demander à chacun de nous pour pouvoir se présenter tout le monde en plus, et vous dire tout ça pour vous, qui est Saint-François, merci. Alors bonsoir à tout ça, je suis le prêtre Adrien, à Cholet, je vis à Cholet depuis 6 ans, j'ai eu d'origine de l'Humanité. Je suis un très francésien, et la vie que je porte, vous voyez, c'est l'impression que je suis un spécialiste de François, de Saint-François-Rassier, mais en tous les seins, il y a un côté mystérieux, un côté qui se revêche jour après jour à chaque année. Qui est pour moi Saint-François ? C'est une question, je l'avais suivi en quelques mots, c'est ça qui est difficile. La première fois que j'ai rencontré à Saint-François, j'avais 14 ans, c'était par un ami qui m'avait donné une biographie à Saint-François, j'étais scout. Et cette vie, le Saint-François que j'avais eu, c'était une sorte de matérialisation de mes idéaux. En tant qu'adolescent, j'avais dans mon cœur, en plus les besoins du soultisme, un cœur, la vie de la nature, une vie fraternelle. Ça a été pour moi un peu un menteur, peut-être un peu l'idéaliste, d'être un adolescent, de se l'imaginer. Et plus tard, j'avais choisi de nous remettre à mes frères, partager nos livres, les habitudes. Et c'est l'expérience de François, c'est traduit. Il ne peut rester une idée, un livre, mais il reste une telle vie. En attendant, je me rends compte que la première ancienneté de ces années de début de ma population, j'ai pu faire, pendant quelques années, de temps en temps, du bénévolat de mes soeurs de Mère Thérésa, peut-être, je pense, ou moins de tous. Ce qui m'a aidé à comprendre l'esprit de François et de l'Union. L'esprit de François, avec l'étiquace, et le plus sang d'aujourd'hui. qui est Saint-François de moi, c'est un homme, le bonheur, très humain, et un peu libre. Et je l'avais choisi pour modèle, parce que je crois que c'est pour moi, un chemin du bonheur, cela m'a permis aussi de me proposer aux autres, à vous, ce soir, ce chemin du bonheur. Pourquoi est-il heureux ? Il est mort à mon père, un saint dents, très malade, souffrant presque à l'œil. Et pourtant, on reçoit Saint-François à la joie parfaite. François est heureux parce que le pays risque bien de la plénitude. Il a rencontré le Christ, Jésus, et s'est laissé, il n'est pas lui, il s'est rendu compte, il a proposé de toutes les autres choses de ce qu'il a fait. Et puisque je suis aimé, par le Christ, il ne me reste le transmettre de cet amour qui est à bord de moi, au vrai pauvre, par exemple. Et rien, aucun objet, aucun pouvoir, rien ne peut désormais trouver une place dans mon cœur, vers mon cœur qui est plein de grâce à Dieu, moi. C'est lui qui a donné la vie à moi. Et donc, en conclusion, François, c'est quelqu'un qui est extrêmement heureux et traduit ce bonheur par une conscience église de la paternité de Dieu et de la providence. Et donc, par le choix, résumé dans ce monde, minorité, traduit aujourd'hui, ce volet, avec l'humilité, l'abandon du pouvoir, la pauvreté. Et d'autres attributs qui ne s'en suivent. Voilà donc qu'il y a de Saint François. Des fois, je me demande si je suis digne ou je pourrais arriver à une unité pour suivre Saint François. Mais lorsqu'on observe sa vie près, on se rend compte que peut-être au risque de tenter trop facilement qui réalisait sa vie. C'est une personne qui a eu son jugement sur le travail et sur le corps spirituel. Il a rencontré aussi une providence de la part de Dieu qui l'a quittée. C'est une personne qui vit de la gratitude et de la louange. Elle se rend compte que ce qui est important dans ma vie c'est partant ce qu'il me manque ou ce que j'ai déjà résumé. et j'ai reçu de la mort. Voilà en quelques mots qui est Saint François pour moi. J'avais quelques mots à disposition. Merci. Je vais te présenter et dire qui est Saint François pour toi. Vous avez peut-être des mots qui ne sont pas forcément prononcés souvent dans les drames. de formation judiciaire qui vient de venir à l'école. J'ai exercé des bêtises très marquées. C'était une très grande richesse pour moi. J'ai été coopérant en absolutie. C'était la découverte d'un beau pays d'une population très attachante. J'ai été enseignant. J'ai été agriculteur. C'était un souvenir très fort fondateur. Un autre métier qui m'a passionné, j'ai fait de la formation dans des entreprises, dans des domaines transversaux. valablement tout le monde à animer une réunion, tenir un entretien, organiser son temps, etc. Des sujets très valants mais qui ne prenaient sens que si à la fois on comprenait l'entreprise et on comprenait le rôle que les gens tenaient dans cette entreprise. Donc, il y avait une forme d'échange entre l'animateur et les stagiaires pour comprendre où l'entreprise va et quelle est la vocation des gens pour le commerce. Et puis, les 20 personnes ont eu des conditions d'une télé-jambée dans le secteur de la feuille du bâtiment et une seule en transformation du droit au secteur assez concurrentiel. Et sur la fin, je me suis interrogé sur les problématiques écologiques mais aussi sur base. Mon rôle par rapport à ça dans la fonction de chaque entreprise et je n'étais pas très fier de ce que je réfère et je n'avais pas évolué beaucoup dans ce domaine. Donc, j'ai réfléchi et le meilleur moyen de réfléchir c'est le meilleur que j'ai éclaté. C'est comme ça que, au bout de plusieurs de plus rires j'ai édité j'ai réussi à faire tout le monde pour une ma salle. qui s'appelle la métamorphose pour réintroduire l'être humain dans les écosystèmes et qui décrit la vie de un cinquant qui en fait soit exactement qui vit en 2030 et qui décrit ce qu'il voit autour d'eux ou ce qu'il vit au même dans leur matière et après avoir écrit ce livre j'ai écrit moi j'ai vécu toute sa vie sur différents fonds professionnels pour pouvoir écrire ce livre. Et puis, j'ai réitéré quelques années après dans le petit dix d'art j'ai publié les impôts du bonheur pour une révolution qui fiscale écoxique et dans les deux cas j'ai en quelque sorte une obsession je pense que si on veut réussir le dérangement écoxique on a à prendre il faut qu'on soit capable de se projeter dans le temps long et c'est ce que j'essaie de faire à faire pour eux et en cherchant les promouvoir j'ai rencontré il y a deux ans un chèque qui s'appelle Cédric Rivenbach qui a créé un jeu qui s'appelle la fresque du climat et la fresque du climat a le rôle de végaliser les gens du GIEC comme chacun sait le GIEC c'est le groupe international des puns pour le climat ce que tout le monde ne sait pendant ses membres c'est que les chercheurs qui participent sont répondu des modèles d'offres par différents gouvernements et connaissent les travaux des gens qui ont l'air de leur propre place et ceci se fait depuis plus de 30 ans ma philosophie personnelle a tendance à formuler la chose suivante il n'y a pas de vérité il n'y a pas des points du cul en même temps quand deux personnes s'écoutent cherchent à se comprendre contre le monde elles font un tas car se comprendra la vérité pour moi s'il existait une vérité ce serait la seule des points de vue de tout le monde de l'humanité et je crois que dans la histoire de l'humanité il n'y a pas d'exemple du faux il n'y a pas eu autant de monde pendant si longtemps qui ont cherché à apporter leur connaissance à confronter leur point de vue que les participants du gilé et c'est pour ça que le monde met beaucoup moins d'énergie pour ne plus vulgariser ce jeu il y a une semaine j'ai avec des enseignants des élèves à l'école de l'éducation l'école d'ingénieur de l'enchaire que j'avais formé l'innovation on passait une promotion de 240 élèves sur ce jeu dans la même journée l'année précédente ça avait été l'école de commerce et passera l'année prochaine on fera ça sur 1200 étudiants de l'université de l'enchaire aujourd'hui j'ai été à une réunion du Rotary au niveau de la région et au cours d'un 3 mai de 40 ans de ce jeu ça avait été diffusé dans le mouvement sur Saint-François quand j'ai en premier séchange j'ai eu par mail j'ai lu la rapide biographie de François Lassiste ça m'a rafouillé mon enfance je suis de culture cathodique j'ai été sous-vite aussi et donc ça ça évoquait ça puis ça évoquait un autre truc bien très précis j'ai la chambre d'avoir une maison dans les pérés il était dans un des villages un peu perdu jusqu'à ce qu'il n'était pas très longtemps entre chasseurs et là il y a un peu une servillette qui était très très longue il y a eu fréquemment des serres des piches sous la fonte j'ai souvenir un jour des piches qui m'a regardé pendant 3-4 minutes les yeux dans les oeufs je vais faire confiance les piches ça a des yeux des piches et c'est très émouvant de sentir qu'on est un animal d'un vie sauvage et qu'il y a quelque chose qui passe et je crois que j'ai bien plus français ce cas-là par ailleurs j'ai eu le levé c'est un très gros moment ainsi que j'ai été sorti personnellement tout ce qui concerne l'aspect social et technologique je ne parle et nous ne fait plus le changement et l'utilise à la chance d'avoir un tableau de France merci d'abord je vais me présenter et ensuite je présenterai la fraternité parce que je suis partie de la fraternité elle d'une famille francisquienne je pense que c'est important de se présenter et de présenter aussi la fraternité alors je me rappelle que j'ai bien entendu et donc j'ai trois enfants cinq ou dix enfants et la fraternité depuis une trentaine d'années donc je suis catholique en fraternité francisquienne depuis une trentaine d'années je suis arrivée et on m'a dit c'est des amis qui nous sont qui viennent je vais voir si c'est intéressant parce qu'on était en recherche on avait fait un peu de l'ACI on ne se trouvait pas très à l'aise et très vite on se sentit très à l'aise à la fraternité parce que je pense qu'on a trouvé une richesse la diversité dans les équipes les échanges intéressants ça fait 30 ans voilà et donc là actuellement je suis ce qu'on appelle ministre j'ai écrit en mars sur le plan ministre de la région des pays de l'Oise ministre parce que nous sommes au service de la région on est au service de la région et franciscan de la région c'est pour ça que nous appellent notre identité comme on peut elle penser et donc la fraternité franciscaine c'est lié à l'aise des pays de l'Oise puisque je suis à ce que je suis à ce que je suis là appartient à la famille franciscaine dans la famille franciscaine ça remonte beaucoup beaucoup de monde les frères l'appuyant un petit peu dans la famille franciscaine vous avez trois sœurs vous avez les frères un peu plus simple un peu plus simple un peu plus un peu plus un peu plus vous avez aussi les sœurs Clarisse une communauté à Nantes nous avons aussi un rapport à la troisième c'est-à-dire la communauté des sœurs de Saint-François et la communauté en Puy-de-Loire et nous avons des laïcs avec les sœurs de Saint-François donc voici les cas reposés en Pays de Loire nous sommes cinq fraternités une fraternité en Vendée une fraternité en Al-Atlantique une autre en Salte une alors sur le règne de l'Oise il y a donc la fraternité en Sainte-François et la fraternité de Saint-François et de Mélcon qui n'est pas attendu pour nous changer nous sommes 300 membres dans un fraternité au pays de la part et nous appartenons bien sûr la fraternité régionale avec le même nous sommes deux régions pour tout homme nous le retrouverons il y a moins au niveau national c'est un niveau national il y a quand même un petit peu d'étroit du monde entre la France et le docteur et au niveau international dans le centre du pays nous existons la fraternité séculière présente dans le centre du pays et on le trouve 450 vivants c'est pas et nous avons la chance d'avoir sur notre région des jeunes ce qu'on appelle la jeunesse franciscaire c'est des jeunes qui ont entre 10 à 30 ans en France qui sont en recherche professionnelle au sein de groupes situés en diversité de France la marge ici est un astuce de grâce 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 c'est un groupe qui est assez récent et assez dynamique donc voilà pour l'historique de la part de la part francisquenne pourquoi est-ce que je suis francisquenne et François d'Arcise pour moi il m'attirait par sa simplicité son attention aux autres son rapport avec la nature mais aussi son audace je trouve que c'est très audacieux d'aller rencontrer le Sultant à cette époque-là en plus moi ça m'a beaucoup moi aussi j'ai eu la chance de rencontrer je vais vous en voir à l'instant je vais vous en dire c'est ça m'a fait et il y a d'être à d'être de la rencontre en relisant sa vie et ses écrits qui font du peu un sens à nos vies aujourd'hui je vais vous dire un petit passage d'un dossier les propos du patron de la Sulte que je ne vais pas que je n'ai pas fait alors il dit je crois que François est l'exemple à l'excellence de la production de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité c'est le saint patron de tous ceux qui l'étudient et travaillent autour de l'écologie aimer aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas critiques il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés il aimait et était aimé pour sa joie pour son généreux engagement et pour son cœur universel c'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité dans son merveilleuse harmonie avec Dieu avec les autres avec la nature et avec les mères en lui on voit jusqu'à quel point il s'est inséparable la préoccupation pour la nature la justice envers le retour l'engagement pour la société et la paix intérieure ce témoignage nous montre aussi une écologie intégrale moi qui avions ouverture à déchirer à l'une ouverture je change je ne vais pas je ne vais pas à des catégories qui transcendent l'empêche des règles humains de la biologie et nous orientent vers l'essence de l'humain pour moi la spiritualité francisquienne m'aide à faire des repères de la biologie m'apporte un éclairage pour donner à son cerveau dans ce monde bien malgré les renoms parfois des réponses face à certaines situations merci madame vous pouvez vous présenter et vous pouvez vous présenter pour vous présenter votre attention oui merci Jean merci bonsoir vous êtes tous se présenter en tant qu'être humain tout simplement et puis en tant que moi bouddhiste depuis 1987 et je suis actuellement avec quelques étiquettes supplémentaires je suis président de l'association Troc-Pas-Ponté qui décise à l'approche je suis un homme je suis un homme je suis aussi au milieu des auditeurs de l'entrée pour l'union ministre de France et je suis aussi administrateur à l'union ministre de France et je suis heureux d'être là pour vous ce soir pour avoir cette soirée de partage j'ai mon parcours et peut-être ça va vous amener à la sainte-François d'Assise justement je suis déentendé et pourtant je suis un homme bouddhiste de la tradition dans la tradition tibétaine de la lumière trop bas du bouddhisme tibétain alors maintenant les maîtres tibétains voilà il n'y a qu'une raison de dire le bouddhisme tibétain vous n'allez dire le bouddhisme français peut-être occidental nous ne sommes peut-être pas encore là et mon parcours spirituel je devais à commencer petit parce que je pense apparemment que j'avais une attirance naturelle vers la spiritualité ou la religion bien que n'ayant pas reçu une dédication religieuse étant enfant et à chaque fois que je passais devant une église qui se vit en planté avec ma grand-mère et mon frère ils m'ont rapporté que le bouddhisme je ne serais pas je disais toujours quand je serais franc je serais moi tout à fait et plus tard cette idée on pourrait bien sortir de la tête et puis un jour j'étais musicien étudiant musique et au conservatoire j'ai un professeur du piano qui avait été carmélite à l'âge de 16 ans et qui un jour m'a parlé de Saint Jean de la Croix et sur ses conseils et par curiosité je suis allé à la procure à l'église qui est l'oeuvre de Saint Jean de la Croix et la lecture de Saint Jean de la Croix m'a vraiment emporté et transformé et ouvert à la spiritualité et aux chants spirituels et à partir de cette lecture puisque je faisais déjà beaucoup de poésie j'en ai écrit déjà j'en ai écrit toujours et bien j'ai eu envie de chercher dans toute une spiritualité de lire dans toute une spiritualité et c'est la philosophie buddhiste qui m'a vraiment vraiment convaincu et puis ensuite j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama et d'autres maîtres buddhistes et quand j'ai rencontré ces grands maîtres buddhistes je me suis dit ah enfin je vois je rencontre je vois quelqu'un qui vit ce qu'il dit une sorte de vérité incarnée et et donc ainsi j'ai eu le choix de m'engager sur la voie copie c'était cette vieille idée que je dirais de l'enfance à dire quoi en fait il est revenu et très vite j'ai demandé à un des maîtres qui j'avais confiance s'il acceptait de me donner les peuples monastiques donc ce que j'ai j'ai prononcé ces peuples monastiques donc à l'âge de 19 ans en 1987 et pourtant je n'ai depuis ne cessé d'étudier un petit peu dans les autres traditions les autres religions pendant j'ai eu de nombreuses retraites solitaires et pour une quinzaine d'années on est dans une retraite solitaire et de l'ancien retratif il est arrivé de l'évangible de lire encore Saint-Jean-de-la-Croire de lire Saint-François d'Assise en tout cas ce qu'il est rapporté sur Saint-François d'Assise il y a des prières qu'il a prononcées qui ont été écrites et puis plusieurs biographies Saint-François d'Assise et et puis mais j'avais déjà eu un contact avec Laura de Saint-François d'Assise étant musicien j'ai eu un professeur de piano qui avait été amélioré justement elle était élève d'Ivole-Logelot qui était à l'école d'Olivier Missian et Olivier Missian donc il était un compositeur bien connu un grand compositeur français et qui a écrit beaucoup sur les champs d'oiseaux mais qui a écrit un grand grap de 4 heures sur Saint-François d'Assise donc j'ai eu la chance de rencontrer l'Ivole-Logelot quand il est venu à la Roche je serai eu l'inoccuré la plaque de la rue Cécile Sauvage qui était sa mère qui était née à la Roche d'Alain et Cécile Sauvage est une très grande poétesse et le soir même de l'immigration donc on avait pu rencontrer l'Ivole-Logelot et l'Ivole-Logelot avait très gentiment d'ailleurs bénéficié nos partitions au piano et le soir on s'offrait un récit à l'Ou Théâtre de la Roche et l'Ivole-Logelot en lisant les poèmes que sa mère avait quand elle était en 5 et puis un recueil de poèmes qui s'appelle l'Ivole-Logelot et puis l'Ivole-Logelot jouait les œuvres de politique des sciences et donc quelques temps plus tard il a été créé l'opéra Saint-François d'Assise de l'Éfinition à l'opéra de Paris le lendemain et l'arrière et ça s'est retransmis je crois sur la deuxième ou la troisième chaîne de l'époque en direct pendant 4 heures non-stop ce qui était un événement mais je suis fixe là avec beaucoup d'intérêt et donc voilà la vidéo de Saint-François d'Assise est toujours assez présente et je dirais c'est pour moi bien que je sois engagé sur le chemin budiste ça reste une figure exemplaire exemplaire par beaucoup de poils et j'ai souvent envie de dire plutôt que de parler de Saint-François d'Assise j'ai envie d'observer plutôt un coup puis le silence il y a un âme de silence vis-à-vis d'une telle figure mais vraiment c'est un exemple je pense par rapport à la foi par rapport à l'amour donc un mot vraiment un diversel et puis un exemple aussi dans la simplicité et ce que l'on rapporte des saints que ce soit dans le christianisme en général dans le monde ou l'issime on rapporte souvent des saints le miracle je crois que les études pour la scientification des personnes passent par l'étude de ces miracles et bien sûr j'espère pour une autre de moi ce soit de faire des parallèles avec la tradition modiste qui est celle que je connais le mieux mais dans le christianisme les maîtres les maîtres disent souvent en fait ce qui apparaît comme étant des miracles aux yeux des êtres ordinaires pour les saints c'est ça comme ordinaire les miracles n'ont rien de miracle n'ont rien d'extraordinaire des miracles pour un être réveillé comme on dirait dans la tradition du christianisme c'est pour les raisons ordinaires que cela paraît extra-angénaire ou miraculeux mais pour l'instant c'est tout naturel donc je pense que ce que François Dacis a manifesté était pour lui tout naturel tout simple et je pense qu'il ne sait sans doute jamais débattre de cette simplicité et l'image et les relations qu'il a pu avoir avec les animaux les visions qu'il a pu avoir étaient de l'ordre et de l'ordinaire et je pense que c'est intéressant de voir cela ainsi et donc c'est cette simplicité qui est impressionnante et qui aussi je pense qu'on nous relie avec l'écologie et pour faire du tout bien avec l'écologie pour conclure dans le livre nous parlons de l'état naturel de l'état naturel et de cultiver ce qu'on appelle l'état naturel du corps ou l'état naturel de la parole ou l'état naturel de l'esprit et nous disons que pour cultiver ces trois états naturels qui en vérité sont pour tout nos cas et surtout l'état naturel de l'esprit et bien méditer dans la nature est une très bonne chose et quelque chose d'inspirant parce qu'il y a un peu une parallèle une corrélation entre la nature extérieure et notre nature intérieure je pense c'est quelque chose que je crois apercevoir jusqu'à maintenant dans l'état de Saint-François précise l'homme d'après donc nous basons sur Saint-François sur sa félicite sur son sur les chriffes qu'il a faites les dansées qu'il y a ou cent ans et nous demandons de réussir le somme de la salle pour être des gens de l'âge et je pense que cette manifestation cet événement va peut-être falloir qu'il y a quelque chose de l'influ sur les chriffes et je pense que c'est certainement que nous avons en tant que support au niveau de l'Amérique au niveau de la Marbasse nous avons compté à l'Amérique véritablement comme des frères alors si ça est l'homme d'un trait d'un trait quoi ? donc c'est un trait des problèmes que nous sommes en train de vivre et que peut-être nos enfants ont aussi encore bien bien clair que ce que nous avons vivant aujourd'hui ce qui m'amène à la deuxième question à quoi ? Quelles sont les causes des problèmes écologiques que nous avons aujourd'hui ? je ne pourrais pas être le juge de la vérité je veux le sentiment de contempler car ce qu'on appelle la crise écologique c'est l'actualité qui date il y a 50 ans et à notre échec un tas de pays de plus de plus de plus de plus d'humanité se prendre pour Dieu croire que tout est possible que tout nous est nécessaire c'est l'égoïsme qui nous portait ou pas aussi croire que mes besoins sont la plus grande réalité vouloir croire ce que je ressens ce que je ressens c'est la vérité donc il n'y a rien au plus de moi donc s'il s'agit de définir un peu la cause de la crise écologique dont il montre savant qui fait carrière je dirais qu'il ne faut pas chercher quelque chose de nouveau peut-être dans les modalités oui dans cette technologie ou dans les autres modalités très moyennes mais c'est tout simplement une soif égoïste de l'ordre pour voir qu'est-ce qu'il vous procède qui est de la peur de ne pas m'être aimé de pouvoir aboutir épanouir sa vie par cette accumulation qui nous représente pas de conflits généralement les uns contre les autres et nous tous comptons de la guerre et de la guerre finalement c'est aussi ce que je viens de dire c'est une manque de reconnaissance une incapacité je ne veux pas généraliser d'être content et heureux pour ce que j'ai pour ce que je suis c'est un petit détail ce que vous voulez j'en veux le petit détail un peu regardez combien de fois on se plait tant pis que il veut que le soleil n'est jamais montant plus c'est un petit détail pour revenir à cette mentalité de l'homme qui réclame que tout soit conforme à ses envies pour dire indirectement que c'est la vérité l'objectif c'est la vérité que l'homme connaît une sens et un arbre et ensuite la vie termine voilà c'est une initiative de la sensibilité de la cause et la récition 2077 c'est à vous après dans votre contexte de vie de préciser qu'il y a des mesures de pointe qu'on disait hier et qu'on disait hier soir ce désir d'écologie urbaine c'est un peu le chemin de la sainteté tous les devoirs de la cause aux autres ont été cette mission d'agir pour une écologie intégrale c'est le même devoir à une vie qui nous mène franchement de sainteté c'est-à-dire de faire vivre en bon appareil à Jésus donc la cause ce serait l'égoïsme la peur la frustration et la manque de reconnaissance vous avez demandé une cause c'est-à-dire de ne pas bouger le plus c'est-à-dire merci monsieur il y a des les quand nous on sera en transition d'accord ok je vais me souvenir sur un écologiste en même temps je me sens très proche de ce que j'ai à l'entendre au niveau au niveau écologique je crois deux choses par rapport au climat par rapport à la technologie c'est-à-dire j'aime nous répète depuis 30 ans qu'on n'a pas passé de c'est vrai c'est-à-dire ce qui nous demande très long et nous voulons détecter l'acidon de puissance des étudiants je suis totalement d'accord avec ça aujourd'hui on est sur une tendance à 3-4 degrés 3-4 degrés ça nous annonce après le siècle on a pu plusieurs raisons des casse-tres trompes terribles avec en plus ce qu'on appelle des mobiles de rétroaction c'est-à-dire que par exemple on voit une banquise quand elle fond une fois qu'elle fondue les rayons du soleil n'entraient pas sur la glace et sur l'eau de mer donc mer absente beaucoup plus des étudiants de l'air que la glace donc quand on étudiants de l'air et sur l'eau mais la règle s'enlace la terre sur la chauffe beaucoup plus donc plus ça vaut plus ça chauffe et plus ça chauffe plus ça vaut première boucle deuxième boucle le père d'infos c'est un terme qui aujourd'hui est bien connu le père d'entre nous c'est la couche qui est restée devant et qui lève des centaines de millions d'années gérées et qui a entraîné l'air en profondeur la nature de l'héritice est composée l'héritice de toute manière en quelquefois de l'héritice produit du métal le métal si vous avez le voile éveil dans votre arène vous mettez votre âme au fond vous avez le feu ou la base vous avez des veilles qui ressentent de la matière organique qui se décompose au fond du mal le père de fross c'est ça la puissance d'huile et le métal est un gain de l'héritice un incendie c'est d'abord de la matière organique qui brûle donc c'est du sceau de l'eau immédiatement qui se dégage qui se dégage supplémentaire qui normalement est de l'héritice qui est de l'héritice dans une forêt pendant très longtemps c'est aussi un piège à CO2 la photosynthèse permet de capiter de CO2 peut-être que c'est vrai c'est un piège à CO2 qui disparaît quand vous avez des arbres sans terre dans une forêt avant qu'il n'y ait la même efficacité en termes de photosynthèse ça va demander des dizaines et des dizaines vous savez la même les océans contiennent du CO2 plus l'eau se réchauffe moins le contenu de CO2 donc on va avoir en un certain temps des zones tout chaudes qui au lieu de dire des puits de CO2 vont venir produire la nature du CO2 encore une autre de CO2 et il y a un scénario absolument à l'épistrofe que le chien qui est déchiré parce que c'est le courant de l'hôpé c'est que à partir du moment où il y a que je pense nous se caldent la planète s'en bat et là on ne sait pas où on rentra et là c'est la fin de l'hôpé à peu près soit en totalité soit entre lesquels qui partent aujourd'hui qui s'en recèdent il faut dire en conséquence au niveau de la diversité biologique un exemple si on prend les vertébrés terrestres les vertébrés terrestres et les mammifères et ces dévoisants dans les mammifères et les humains aussi si on prend les mammifères terrestres la partie d'un niveau sauvage en masse c'est 3% les humains représentent 30% et les animaux des mages 67% dans les animaux des mages vous avez essentiellement des corps et des coulés et en plus les corps des poules c'est des animaux qui ont le même patrimoine scientifique dans un autre si vous voulez que tous les poulais apprennent au bon poids au bon moment en sorte que la chaîne soit bien c'est la même chose pour les autres donc dans ces dévoisants je vous avais une très très diversité génétique la diversité biologique c'est la diversité dans les espèces la diversité des écosystèmes une mare une verrée une foie etc et la diversité des génétiques donc on a réduit 3% à l'un de sauvage et dans l'un de sauvage on a une pauvreté au niveau des génétiques la diversité la conséquence de ça c'est au niveau sanitaire la première fonction de la diversité biologique c'est de nous protéger nous protéger notre sang et ça joue à peu de mots dans la nature il y a une espèce d'équilibre naturel qui se fait c'est que le prédateur progresser un vignore son propre prédateur alors je parle de maladies aussi bien les plantes les animaux les humains un exemple pour la plupart dont je ne connaisse si vous avez des pogniers au début au début de la temps les pogniers vont être couverts de la chèvre et si si vous avez conscience dans un bon signal et si vous n'avez pas de citer dans le genre vous avez besoin de les pogniers les pogniers vont être les prédateurs de la chèvre vous avez une équilibre qui se fait qui fait que vous avez un peu de chèvre dans votre pognier mais vous avez une équilibre qui est bonne tout à fait correct ce qui fait quand même la chèvre dans des millions d'exemplaires dans la nature plus vous diminuez la biodiversité plus les modes de population disparaissent quand vous diminuez une biodiversité un individu d'une espèce c'est le végétal ou l'émane ou l'émane a d'autant plus de chances de rencontrer un autre individu de la même espèce donc de lui transmettre la maladie existe dans les individus des maladies donc entre ces deux fonctionnaires le prédateur du pérateur est transmis sur la maladie ou celle de l'espèce on est en train de circuler complètement la protection contre la maladie que la nature nous offrait gratuitement toute seule depuis le début de la vie sous terre on conclura sur la biodiversité les siècles derniers avaient de près une pandémie par siècle au XXe siècle on a connu le péril espagnol et le sida et au XXe siècle on pourrait naître un septième ou sixième pandémie donc ça va continuer madame merci pour ce que vous avez dit la situation donc pour moi la principale cause des problèmes écologiques est l'homme qui ne cède de s'incroître chaque année et qui met de plus en plus son empreinte sur l'environnement pour s'adresser à ses besoins et pour améliorer sa condition de vie normalement je vais me citer d'autres exemples que l'on connaît que l'on vit que l'on fait l'individualisme la dégradation sociale la violence le manque de diabète la pénurie de logements les logements et sauvres participent à la dégradation de l'écologie humaine mais nous avons aussi la preuve d'être faite l'évolution possible d'imagine la multiplication des déchets ménagères industrielles on en voit des fois de changement qui sont les membres de l'eau de pollution de l'air pollution du sol par les pesticides des anti-siments des déchets aussi pollution de l'eau parce qu'on peut on gaspille beaucoup d'eau c'est qu'il faudrait qu'on apprenne avec lui un peu ça il y a quand même des membres d'eau potable dans les villes comme en Afrique par exemple des gens qui n'ont fait pas d'eau potable ou de bois c'est vraiment la course à l'argent la dégradation des ressources de consommer plus de gaspillage il est vrai que les médias et à publicider sur un carnet de l'eau de l'eau nous invite à constamment à gagner plus c'est à consommer plus les industriels n'hésitent pas à sacrifier les états des forêts comme en Amazon par exemple ou la forêt pour trouver des égisos de pétrole de gaz ou des minerais tout cela est un bon utile et c'est peut-être des populations qui vivent dans ces régions et qu'on vise à l'égrissement des ressources l'urbanisation galopante plus de rétons sont en première situation avec un grand parking etc détruisent les espèces végétales et animales de la biodiversité étant fréquentes en Chine il y a de longtemps des inégalités des inégalités canétaires par exemple des réserves d'égros qui diminuent drastiquement émettent en péril des pays où la population confit en grande partie de la pêche à vis-à-vis les conditions climatiques qui se dégradent et qui engendrent une sécheresse dans certains pays africains par exemple inondations et en train qu'on en a donc parmi récemment encore en France et dans beaucoup d'autres pays pour allumer à son prix tous ces désordonnés d'avis détruisent les outils de production agricole et la mutine je conclure à mon intervention il fallait donc entendre l'expression dans le sillage dans son ligne d'Adaducie comme l'implication des enjeux sociaux et environnementaux liant le milieu de la terre et celui des pauvres pour reprendre les mots du pâle Jean-Sort pour ce dernier il n'y a pas de trajet de séparer l'une environnemental et l'autre social mais c'est du seuil qui est complexe que c'est des idées sociaux en termes de montagne je crois à la soirée si je l'avais besoin de parler merci 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 en l'état de la cause si la raison m'a dit d'abord je pense à dire qu'il faudrait éviter de confondre les causes et les conditions dans ma tradition ce qui est très important de ne pas confondre les causes et les conditions très souvent c'est ce que nous faisons et du coup nous abusons nous abusons toujours les autres d'être à l'origine de nos problèmes de nos soucis et quand ce ne sont pas les autres ce sont des conditions naturelles vers la planète etc et en vérité je rejoins fortement le frère Adrien et le monsieur je dirais les causes ne sont pas à l'extérieur à l'extérieur de nous les causes sont véritablement à l'intérieur et donc c'est souvent à chacun de s'interroger de regarder de regarder en lui-même et il y a beaucoup de choses dans ce que le frère Adrien a dit qui rejoignent aussi ce que le Bouddha en signé à ce que disons dans le point qui s'y va et souvent le Bouddha en signé que l'origine de notre souffrance et l'origine des problèmes que nous vivons actuellement c'est la soif une soif quasi inestable de de toutes autres choses nous avons soif en premier lieu d'exister bien que certains aient quand même en même temps soif de ne plus exister donc il y a cette forme de soif principale la soif d'exister la soif de ne plus exister de ne pas exister et de cette soif dégoule beaucoup d'action et ces actions sont souvent souvent menées sur l'impulsion sur la domination de l'insatisfaction je crois que c'est des choses qui caractérisent notre monde et peut-être de l'espèce humaine c'est la satisfaction et le désir dans la tradition nous disent nous vivons dans le monde du désir et je crois plus j'avance en âge et plus je regarde ce qui se passe dans le grand ce monde je me dis c'est évident ça me semble plus évident mais il faut je crois en s'interroger peut-être plus avant plus profond sur ce pourrait être l'origine ou la cause même de l'insatisfaction ou la cause même de la soif toute chose a une cause donc la soif elle-même devient la bonne cause et la satisfaction elle-même devient la bonne cause le désir devient la bonne cause et je ne suis pas sûr que ce soit la peur pas uniquement la peur mais je suis assez contacté que c'est l'ignorance nous sommes même ignorants de notre insatisfaction nous ne sommes pas conscients vraiment de vivre dans l'insatisfaction de vivre dans le désir et d'être perpétuellement insatisfait effectivement on voit quand on parle tout le temps nous ne sommes jamais satisfait un occidental il n'est pas satisfait des traditions de son pays il n'est pas cherché des traditions ailleurs donc je rencontre des soeurs à Chamano les soeurs de la Croix de Chamano j'ai écouté ou je vois pas m'envoyer des échanges et faire des conférences ce sont des soeurs asiatiques qui sont en fait catholiques en bordée ou des associations qui font des séminaires même aussi sur les soeurs de Porte-Bourgenet qui sont maintenant des soeurs valgaches c'est très beau mais en même temps c'est vrai que ça interroge en ce que voilà on a aussi qui vont y ailleurs on a toujours cherché et ça montre justement aussi notre satisfaction aussi sur le plan spirituel et on le voit de nos jours je pense qu'il y a beaucoup de gens qui papillonnent une spiritualité à l'autre on voit les gens à l'autre qui essayent une société qui essaye cela nous sommes dans un immense supermarché non seulement de tempérés alimentaires et d'une sorte de choses d'intérieur mais aussi dans un véritable supermarché spirituel avec du bon pour moi et du bon tel et je pense que vraiment l'origine si on doit pas rechercher une origine de cause c'est l'ignorance donc comme je le disais nous ignorons notre propre insatisfaction nous ne sommes pas conscients mais nous ignorons aussi l'étonnement les impotissances de nos amateurs et cette insatisfaction en fait elle nous pousse à nous approprier les choses à nous approprier le monde et je reprendrai aussi ce que vous allez faire de l'héritage à la base sur le fait de se prendre pour Dieu et dans la tradition bouddhiste nous dirions voilà on voudrait atteindre cette image des êtres humains des demi-dieux qui cherchent à atteindre l'existence des dieux et le plaisir des dieux et dans ce sens aussi il y a quelque chose que nous ignorons qui participe en tout cas de cette ignorance c'est que nous confondons non seulement mes causes et les conditions mais nous confondons aussi malheureusement le plaisir et le bonheur je crois dans le cherchement de le bonheur c'est insatisfaction et la preuve nous cherchons un bonheur nous cherchons le bonheur nous cherchons peut-être ailleurs ou dans l'appropriation des choses dans l'accumulation des choses des richesses etc mais en faisant cela nous créons nous manouons les causes de notre malheur et c'est ça c'est ça qui est terriblement triste mais ce malheur c'est quand même écologique c'est un véritable malheur M. Feney vient de le dire de le décréer et j'ai beaucoup d'amis scientifiques d'amis astrophysiciens incondables qui s'intéressent beaucoup aussi aux histoires écologiques ils ont créé un comité de réflexion et quand je parle souvent avec eux c'est évident nous sommes vraiment dans une grande crise écologique et ce malheur c'est nous même qui l'avons créé en cherchant votre propre honneur et pourquoi ? parce qu'on s'est trompé parce qu'on s'est trompé nous avons répondu justement plaisir, bonheur est-ce que le plaisir est quelque chose qui rend vraiment heureux ? si ça rendait vraiment pourquoi est-ce que on n'en est jamais assez de plaisir ? on en recherche toujours plus il faut plus il faut plus de nos jours par exemple encore au cours de casse on s'est passé des piscines on sait que c'est une aberration de nos jours qu'on fait sur les piscines par rapport à l'eau on ne peut pas vraiment faire une peine de l'eau faire la pollution etc mais cependant on a notre plaisir à vendre notre plaisir égoïste à vendre donc fondamentalement on a vu cette ignorance et cette impatraction où se trouve-t-elle ? elle se trouve dans ce qu'on appelle l'égo et pas vraiment dans le l'égo au sens qu'on parle habituellement et ça se fait une erreur de dire que cela ça ne se trouve pas dans le l'égo mais dans la saisie de l'égo dans la saisie de nos sentiers nous saisissons trop ce que voire ce que je nous luttons trop d'importance c'est ça le problème c'est pas tant le l'égo que la saisie de même que le problème c'est pas tant les richesses et l'accumulation de choses et l'accumulation de richesses plutôt que l'attachement à une chose et l'attachement à une richesse donc si on doit essayer de réfléchir de chercher les causes de crise écologique je pense vraiment il faut d'abord avant tout les chercher à l'intérieur et tout ce qui se manifeste à l'extérieur tout ce que c'est vrai qui est l'exprime même là ce sont des conditions en fait pour moi selon ma compréhension si j'essaie de synthétiser ce qui est une phrase ainsi que ça je dirais que pour la conclusion sur la question des choses soit c'est en même temps et ceci depuis des temps très anciens on va remonter à un déchet originelle et puis on a eu ce déchet originelle qui s'est transformé au bout du temps c'est diversifié mais il reste que le déchet originelle pour sa nature la nature de le déchet telle qu'il est aujourd'hui c'est toujours le déchet originelle et celui qui nous amène dans cette situation est assez que nous avons bien présenté les deux déchet alors maintenant c'est la deuxième question c'est comment on se sert de ce problème pour répondre à la question je voudrais reprendre ma défonction notre madame ici présente nous avons tous soif j'ai dit un petit parce qu'il vient d'un qui pourra de ce moment pour vivre n'aura jamais le soin donc la solution c'est jésus c'est pas le faire je pense la première chose que je voudrais dire sur ce sujet avant tout d'être responsable et non pas de la peur parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on se trouve par la crise écologique ou la psychose quelque chose qui va amplifier la peur je pense qu'on va rendre responsable après la peur j'avais mon conseillère que je disais on risque de paniquer de mal à la chine on le fait déjà à la vieille soir que j'arrive aujourd'hui on va rappeler que dans les cités de papa François on a un appel aussi de séjourner au mouvement émologiste et d'éviant dangereuse pour l'humanité donc l'homme la vie de l'homme et la vie de l'homme et la vie de l'homme donc je voudrais premièrement notre réaction notre solution ne passe pas par la peur par l'argoisse évidemment la bruit de l'homme évidemment les perspectives peuvent être sombres mais de toute façon notre vie est l'ouvre à la mort notre existence pour notre enfant ce monde pour notre enfant et cela il n'y a pas de panique on vit avec parce que ça peut prendre notre vie et je dis cela pour ça que c'est possible la peur nous empêche le discernement et la peur c'est une technique de manipulation et une perte de liberté je pense ensuite que le problème est déjà présent ce n'est pas quelque chose qui va arriver en nous disant la crise de l'eau elle est très grave si vous suivez un peu la qualité j'avais compris entre l'Ethiopie et le Soudan qui est une technique très grave c'est l'exemple justement ce problème est très grave c'est pressant donc attention à la peur deuxième chose la responsabilité de chacun on a une responsabilité à une échelle valiale à une échelle petite à notre échelle et à une échelle plus large à la participation à notre vie à la vie sociale pour ceux qui ont une responsabilité d'hier je pense que nous sommes tous en mesure de dire comment on peut ajuster mon comportement Saint François avait choisi la vie en beauté appelé ici on avait déjà entendu une simplicité et personnellement je crois qu'une solution est sûre possible on va dire que la solution passe par une forme de pauvreté volontaire une forme de pauvreté volontaire qui n'a pas de mépris des piens de la beauté et qui est simplement de savoir connaître ses propres limites ça va aussi dire se dire que le bonheur ne passe pas donc nous avons besoin d'attendre d'être pauvres d'être mineux c'est-à-dire avec un être quelqu'un d'autre et notre Seigneur c'est-à-dire et la question on a aussi qui vient compléter ce que je viens de dire pour avancer la résolution nous devons avoir un point commun vision d'une chose par le l'écologie intégrale alors que des fois les visions des uns des autres se contredisent parce que c'est des visions subjectives soit personnelles soit l'état de société de communauté mais qu'il y a la vision de Bâle autrement dit quelle est la vérité le bien l'espérance que nous amourons tous et donc la discussion sur l'écologie va avoir pour viser ce principe qu'est-ce qui nous unit pour l'humanité quelle est notre espérance pour nous-mêmes et la génération future dans cette terre parce que il faut bien être d'accord sur la terre après évidemment il y a des actions possibles cela nous semble évident je crois que nous sommes ici pour d'autres peut-être pas ou peut-être c'est pas mais c'est un pas suivant en fait parce qu'il y a aussi beaucoup de pièges dans des forces écologistes pour dire aussi et puis tant que chrétien nous avons plusieurs exemples à respecter le dimanche savoir s'arrêter savoir prendre une pause ne pas abuser notre temps la terre ça va dire merci ça va contempler le deuxième exemple c'est l'euthalistique c'est pourquoi il n'y a pas de grande parce que là nous avons qu'un point de monde qui donne la vie pour l'autre c'est qu'il y ait l'intérêt de l'autre de ses propres intérêts et on ne peut pas avancer vers une solution écologique si notre intérêt personnel est beau est sous terreur d'interessante d'intérêt commun ce que je disais à l'heure qu'elle est le bien qui nous unit et le Dieu nous adore donc voilà je pense que finalement nous avons beaucoup de l'euthalistique à donner notre vie pour l'autre à savoir rester pauvre en vie pour permettre à l'autre d'exister à aimer finalement parce que ce que nous contemplons dans l'euthalistique à la presse de l'adomation c'est l'amour et la solution dans les crises écologiques c'est l'évitable amour les uns ou les autres pour les générations futures et aussi à l'amour pour la nature pour l'avionnement un véritable amour voilà l'expression de ma part à la mesure de l'amour et de l'amour et que nous reconnaissons que Jésus est mort et ressuscité pour nous merci une fois que je suis vous déçue sur l'enregistrement de Jérôme et en même temps à ce que j'ai entendu l'exprime de Jésus et Jésus ne peut qu'être complémentaire dans son peuple j'ai envie de dire Albert Einstein disait on ne résout pas un problème en utilisant les modes de pensée qui vont générer je pense qu'il y en aille en fin de cette situation on ne résout pas le travail en utilisant les modes de pensée qui vont générer la difficulté c'est de changer les modes de pensée c'est quelque chose de très compliqué notre quotidien nous bouge à un tas de comportements à un état en vie organisationnel etc. pour moi le seul moyen de se sortir de là c'est d'essayer de penser les choses sur le temps long si j'imagine le monde avec tout ce qu'il a aujourd'hui sur le terre comment il pourrait être dans 20 ans dans 50 ans dans 100 ans donc en termes de méthode pensée sur le temps deuxième chose en termes de méthode je reviendrai au choix tout à l'heure dans certains domaines j'imagine puisque vous avez une question de choses et troisième point de méthode ces décisions dans certains domaines elles seront radicales parce qu'il y a des chiffres aussi qu'il faudra des entreprises qu'il faudra fermer des directions qu'il faudra dans lesquelles qu'il faudra plus aller qu'il faudra changer de direction ça veut dire que des emplois qu'ils seront qui disparaissent ça va concerner je pense dans les années d'avenir tout le monde dans un professionnel il faudra il faudra que la personne qui se trouve s'enstille son emploi soit accompagnée et en particulier les personnes qui ont le moins d'amis des gens qui ont fait des études courtes qui sont fournées à l'amitié quelques fois qui ont exercé ce métier pendant 20 ans et on leur dit du jour au lendemain maintenant c'est terminé ce métier où est-vous exercé déjà il faut les aider à prendre conscience que dans ce métier il y avait des choses propres à ce métier et puis il y a un tas de choses qui sont affichées dans le domicile qui peuvent être appliquées ailleurs et ça ça se repart en 3 minutes à faire le point sur les modèles sur ce qu'ils peuvent être utiles demain sur ce qu'ils font que j'ai complète pour aller à un autre métier tout lequel pourrait être cet autre métier donc il faudra que nos sociétés prennent soin de ces personnes-là à ce moment-là pour les individus j'ai une question de justice mais pour tout le monde parce que si on ne prend pas sur la confiance ou à ce stade-là dans notre professionnel on va bloquer la société ça sera un fait de même chez les gens de nous généraliser donc il y a besoin de générosité d'être capable de se faire dans la place de l'autre pour se dire que quand il est dans cette situation-là pourquoi il y a besoin alors maintenant vers quoi on va aller dans le monde ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça et puis ça va je suis convaincu que cette personne-là qui fondait mais ce que je vous dirais ce n'est pas une vérité scientifique au centre dans le monde c'est la condition qui tire la vie il faut aller pour des solutions biosensées alors qu'est-ce que c'est une solution biosensée on a un exemple hyper classique avant l'alimentation qui est biosensée mais quand on utilise du bois pour faire une maison pour faire des bains c'est biosensé quand on s'habille avec du l'un avec de la laine c'est biosensé donc ça c'est des solutions biosensées parce qu'on connaît et puis on a des solutions biosensées qu'on est en train d'améliorer par exemple on travaille beaucoup sur le monde et il y a des gens qui traitent le monde contre des droits de ronde et on a constaté que la résistance à l'étirement d'un monde traité au plus ronde est supérieure à la résistance de l'acier en termes de bilan c'est un peu imaginez la différence toute l'énergie qu'il faut avec un chercheur qui vient de faire le transportant en acier alors que le bambou il peut prendre les bonnes conditions à l'une par jour une autre solution biosensée en l'éthiomène ça peut être la construction au terreau depuis des mille années dans l'année on a des des il n'y a pas de dix grands qu'on chasse ça dans l'essence en interprime à partir du moment où on protégeait de l'eau à la base et au semel ça a duré très longtemps aujourd'hui on a des architectes qui travaillent tout l'architecture là-dessus en particulier qui travaillent sur une grande économie dans l'éthiomène on prend une terre une analyse qu'est-ce qu'il y a comme un groupe des lieux comme un corvier comme ça 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 etc et en fonction de cette énergie la terre va être apte ou pas utilisée en interprime et on pourra effectuer tel type de construction en interprime en fonction de la géographie de la terre mais là aussi imaginez la différence entre une maison construite en interprime et une maison dans laquelle on a utilisé massivement de médans ou de ciment pour la construire la terre crue quelquefois vous l'avez dans le foie de jardin vous l'avez à l'entour qui l'avez vous avez le ciment il faut chauffer la bière avec 450 de grimeur 18h c'est au total 7% des gaz à effet de serre donc on a des mutations qui sont très intéressantes en tant que et si on va rechercher sur des choses beaucoup moins classiques vous avez près de Brest une petite start-up vous expliquez une dizaine d'années ils ont servi à faire ça et ils ont accumulé une souche tech une bibliothèque de souche d'un millier de nouveaux organismes généralement de la terre qui sont capables de le faire de la terre en particulier les oeufs qui sont capables de produire un plastique totalement bien incroyable et sans conséquences positives pour la nature cette ouïe chercheure imaginez qu'on met des dizaines de milliers de chercheurs la vie existe 8 ans de millier sur terre enfin 3,8 pendant tout ce temps là elle a créé une infinité de milliers et l'infinité de petits grands et de petits tout à 5 ils sont capables de prendre bien des choses si on se met à chercher sérieusement des intérêts qui sont là on trouvera un tas de produits sur ces musiques de grands services pour nous appuyer pour nous loger pour construire des machines etc ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout avec une solution mais ça veut dire qu'on n'appartera un moyen énorme de réduire très fortement notre bilan carbone et la pollution parce que les solutions qui sont censées on n'a pas besoin de chauffer on a besoin de très peu d'énergie et ça peut être très pour savoir ça peut être très si on prend un tonicule pour reprendre ça on peut formuler les choses d'une manière très simple on pourrait dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde dans une civilisation de stock on a besoin d'obligation sur du charbon sur du pétrole on brûle ça on brûle ça on brûle ça on va en chercher du pétrole on va chercher des minerais quand on regarde les statistiques tous les produits des minerais des matières premières vous avez une courbe exponentielle ça ne peut pas être comme ça donc on vit dans une civilisation du stock et on l'aide les statistiques utiliser massivement les solutions que vous le savez c'est se mettre à vivre dans une civilisation de flux parce que on va être ils vont pouvoir continuer à couper les politiques indifférents et si vous créez un mouvement de tous et vous allez c'est pour différentes choses vous aurez quelque chose qui n'écologie et tout ce qui n'allait pas déclarer le système à passer d'une civilisation de stock à une civilisation de flux alors quand j'y réfléchis je me dis accomplir ce mouvement c'est de l'antinien c'est de la terre si on veut faire plus ce que j'ai à faire mais il y a des choses qu'on va faire très vite merci je suis pas à la fin là c'est parce que je pense qu'il faudra que le frein à l'invion même si les mecs ils pensent c'est passionnant ce qu'il raconte il y a des solutions c'est sûr moi je ne suis pas du tout au même niveau que les mecs parce qu'il y a beaucoup de choses c'est très passionnant je pense que même à notre petit niveau on va faire plein de choses on en oublie on se tait c'est un petit peu casse-pied mais de toute façon il y a bien besoin qu'on fasse beaucoup de choses d'ailleurs je pense qu'il n'est pas François on dit bien qu'il est urgent pour sauvegarder notre raison de l'invion il nous faut une nouvelle solidarité universelle les éveilles d'Afrique du Sud disent que les talents et les implications de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les âmes humains à la création de l'invion alors moi je regarde un peu autour de moi il y a des gens qui font des choses extraordinaires entre autres je veux dire des associations parce que je pense que la pauvreté participe aussi à la création de l'environnement et pour des enfants qui sont scolarisés mais difficilement il y a des parents des gens bénévoles qui vont aider ces enfants à faire comme ils ne voient le soir à tomber de je pense que ça c'est pas grand chose c'est une petite chose qu'il y ait de ces enfants d'avoir de son pays à leur environnement proche c'est une petite petite couteau mais qui peut être en tant que beaucoup d'associations qui aident les gens à améliorer notre mode de vie parce qu'il va falloir effectivement on a bien entendu changer notre mode de vie et repenser et changer et on a un travail à faire ça c'est vrai donc on peut faire en tant que père de famille et grand-mère je pense qu'on a on a peu de temps à jouer auprès de nos enfants et de nos 10 enfants alors je prends conscience de ce qu'il y a des fois on a envie que dans les enfants vous avez les mains ou les binets qui tournent comme ça je leur dis d'ailleurs stop l'autre est important qu'on a qu'est-ce qu'il y a je pense que c'est important que je sache même si je pense que ça dans mon conscience c'est pas assez donc on a un peu l'âge pour les problèmes de famille et donc je dis pas aussi tout à l'heure j'ai entendu une caractéristique qui amène de l'amour et je pense que ça à tout niveau c'est très important et j'avais juste mentionné ça tout à l'heure le pape François a vu en ce moment qui renaît l'amour qui fait le petit geste de l'attention mutuelle est aussi civil et politique et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur l'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont d'une forme excellente de charité qui non seulement concernent les relations entre les individus même si les macro-relations rapport sociaux économiques politiques c'est pourquoi l'église a proposé au monde l'idéal d'une civilisation de l'amour l'amour social est la paix d'un développement authentique pour rendre la société plus humaine plus utile que la personne il faut revaloriser l'amour dans la vie sociale au niveau politique économique et culturel en enfonçant l'abord constante et supraite de l'action dans ce cadre du choix à l'importance des petits gestes quotidiens l'amour social ne peut plus amorcer une grande stratégie à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de protection qui imprègne la société celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir conserver les solutions dans cette dynamique sociale doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité que c'est un exercice d'achat et que de cette façon il mûrit et il se sanctifie et moi je conclurai en disant merci à monsieur au front parce que le côté très positif que j'ai vu aujourd'hui déjà mon investissement est énorme sur le front et ses collaborateurs mais j'ai trouvé une forme de fraternité de solidarité entre les exposants on se connaissait le post-mata pour le moment de la vigilance on a beaucoup échangé avec le petit acte de moi avec le table on a échangé on a fait des échanges intéressants avec les autres exposants donc merci absolument moi je remercie de votre journée et je le jure et je le jure merci merci pour tout cet éclairage voilà pour la dernière des échanges supplémentaires tout à l'heure je parlais des causes donc j'ai parlé de la soie de la satisfaction et de la cause même de l'aspect de la satisfaction qui est l'ignorance donc si on peut trouver des solutions je dirais déjà au niveau de la soie et à la satisfaction il suffit de cultiver ce qu'on pourrait appeler le contentement se contenter déjà parce que l'on aurait un peu pouvoir se contenter de ce que ce qui nous est donné dans ce monde n'importe quoi on croit par ceci ou par cela de telle ou telle manière le plus important c'est d'en prendre conscience prendre conscience que nous avons vivant dans un monde où nous nous pouvons vivre c'est déjà beaucoup donc on ne peut pas s'approprier les choses même quand on pense devenir propriétaire de temps de mettre de café ou d'être 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 est-ce qu'on est est-ce qu'on peut vraiment être ce type propriétaire de la terre est-ce qu'on peut même ce type propriétaire de ce corps dans lequel nous sommes ou dans lequel nous nous identifions nous allons tous aussi bien sûr mourir dans le sens de cette vie qui est liée à notre finitude et malgré toute cette insatisfaction et tout ce que nous essayons de mettre en oeuvre dans cette vie pour être heureux et pour accumuler les choses finalement quand nous sommes morts notre vie serait du moins un très mignon en termes de date juste ça donc je pense qu'il faut retrouver de la modestie retrouver de la modestie d'être maintenant retrouver de la modestie et pouvoir se contenter aussi de peu et cela est est important parce que si on ne se content pas de peu on devient on devient on devient on devient on devient on devient je pense un problème c'est 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 la diligence on ne déligeant beaucoup de choses et on ne déligeant autrui aussi quand on peut temps s'apportier à soi-même on ne déligeant les autres c'est souvent malheureusement on ne déligeant d'autres tout cette idée aussi fondamentale de le Prudas 5 siècles avant j'ai écrit par l'aide de cet amour et non pas d'un amour conditionné partial on est un amour impartial et inconditionné et même inconditionnel envers toute forme de il y a un sutra une parole de Bouddha qui s'appelle Meta Sutra le sutra de l'amour il y a celle il dit il faut d'être toute forme de vie qu'elle soit une grosse vue qu'elle soit énorme qu'elle soit l'ombre qu'elle soit l'encheur qu'elle soit l'encheur qu'elle soit l'encheur qu'elle soit la forme de vie il faut aider toute forme de vie et aimer toute forme de vie le monde dans son entier et on peut en faire l'expérience on peut faire l'expérience de la satisfaction que cela apporte nous qui en quelque sorte on pourrait dire souffrant de la satisfaction on ne s'imagine pas la satisfaction que cela peut apporter de prendre en soi notre vie et de ne plus négliger de ne plus négliger la vie de ne plus négliger la planète et les éléments qui la composent juste pour donner un peu d'exemple un jour mon éditeur j'étais en réunion à la ville de Tamir avec le président de la ville parce que nous avions fait une soirée poétique et musicale devant un colloque qui était autiste au centre théologique de Grenoble et en sortant de la réunion à la ville de Tamir je vois un verre de terre qui était en train de se noyer dans une flacon et sans réfléchir et sans penser voilà qu'il y avait des autres personnes autour de moi qui connaissaient éventuellement de la vie ou quoi j'ai fait comme je fais souvent on se penchait pour ramasser ce verre de terre et mettre plus loin sur un espace où il pourrait continuer à vivre et puis pour ainsi tout je continuais au chemin je pense que vous avez assisté à mon fils à la ville de Tamir et puis quelques mois plus tard mon éditeur de téléphone il m'a dit je n'ai jamais jamais oublié ce que je t'ai vu faire en sortant de notre réunion là-haut et c'est à fait il y a une guêpe qui est rentrée dans le réunion et visuellement une guêpe contre le chouard et le pauvre et bien je prends quelque chose un papier un livre ou un tantchon et comme j'en ai peur je développe de l'agressivité c'est mon moyen de se défendre la peur engendre ravoureusement la colère la agressivité la haine et donc souvent quand nous avons peur nous devons nous défendre une bouche tout simplement c'est tellement facile d'écraser un animal d'écraser une guêpe et il m'a dit mais j'ai pensé à toi et j'ai ouvert encore plus grand la fenêtre et j'ai essayé de la faire sortir et puis un moment elle est sortie il m'a dit ah mais quelle expérience c'est pas non c'est pas si joyeux d'avoir laissé la vie continuer et donc voilà tu parles de cette de cette espèce de même cette négligence que nous pouvons avoir à l'égard de la vie à l'égard de l'autre à l'égard du monde à l'égard des éléments et le Bouddha parler de cela en disant celui qui est négligent est comme s'il était déjà mort celui qui est attentif celui-là illumine le monde comme la lune émerge en début d'une image politique bien sûr mais qui a un sens qui me semble très juste et vert donc première chose je pensais ça il n'y a pas très longtemps ça vient de Paris je crois que la revue LAC la lettre aux côtés de la Mission France a demandé de lire un article sur la gratitude ils ont fait une revue sur vie en gratitude donc pour pouvoir se contenter il faut apprécier il faut apprécier notre monde apprécier la nature apprécier la vie et du coup du même développer de la gratitude alors on peut développer la gratitude envers Dieu si on pense que Dieu a créé ce monde mais on peut aussi simplement dénoter la gratitude envers ce monde et envers les êtres vivants envers les autres envers nous-mêmes aussi parce qu'il ne s'agit pas non plus en comprenant que nous avons les hommes les gens il ne s'agit pas non plus de se culpabiliser par rapport au passé voilà soyons dans nos cas envers et inutile de rajouter je dirais de la souffrance à la souffrance en se culpabilisant et je disais aussi tout à l'heure que sûrement la cause fondamentale de la soif et de l'insatisfaction c'est l'ignorance donc si c'est l'ignorance la cause qu'est-ce qu'il faut développer il faut développer la connaissance et les connaissances donc il y a les connaissances spirituelles il y a les connaissances scientifiques et il ne faut là encore négliger aucune aucune de ces connaissances et malheureusement c'est pas bien ce soir c'est parce qu'il y a les connaissances c'est que nous avons des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances spirituelles philosophiques humaines et c'est aussi ces connaissances que l'on doit mettre ensemble si on veut arriver à reçindre le problème auquel nous sommes et si nous avons cette volonté aussi il faut développer aussi en même temps la volonté et cette volonté je pense c'est un peu de la volonté du comme on pourrait défendre ce qui est de certaines dictatures qui vont poser des choses pourquoi pas certains se disent ça mais je pense qu'il ne faut pas développer du point de vue spirituel on parle bien sûr on est parlé de l'amour on parle de la connaissance peut-être nous nous disons c'est l'union des deux c'est l'union de l'amour mais de la connaissance c'est qu'on peut développer un coeur intelligent ou l'intelligence du coeur et si on développe l'intelligence du coeur on est capable à ce moment-là de s'ouvrir à toutes les connaissances et de l'utiliser dans toutes les connaissances pour trouver les solutions justement donc là aussi l'écologie intégrale et moi je suis engagé au niveau de l'immobilisme de France je suis un des trois responsables de la commission écologique dans l'immobilisme de France et nous travaillons aussi là-dessus sur l'écologie intégrale donc il y a des économistes qui réfléchissent là-dessus et ce point de vue du point de vue de l'économie il n'y a beaucoup pas fait parce qu'il y a une des problématiques qui se pose ce sont aussi des inégalités du point de vue écologique tout le monde ne peut pas tout le monde n'a pas les moyens il y a au niveau des travailleurs des personnes qui ont un endroit et qui ont un peu de disparaître il y a des moyens d'abriquer de développer de nouvelles connaissances d'apprendre de nouvelles choses de faire un nouveau autre chose donc il y a cette cette économie liée à la croissance des inégalités je pense que le pape france quand on parle aussi dans le ronadessi dans son encyclique le traître qui est vraiment un traître qui est remarquable et puis bien sûr il y a je crois la maladie etc mais il y a des solutions il y a des solutions mais voilà il ne faut pas être négligents si nous sommes négligents nous nous tardons nous nous repoussons nous nous écoutons et donc il faut entendre ce qui se dire la sonnette la larme il faut être à l'écoute de ne pas déflicher malheureusement nous savons que lorsqu'un gouvernement quelque soit consulte souvent malheureusement les politiques consultent pour consulter parce que c'est leur 3% de consulter mais ils n'écoutent pas les spécialistes à qui ils demandent de faire des études et d'abord il faut compter aussi il faut savoir compter après les compter il faut réfléchir après la réflexion je pense c'est important de prendre un temps de contemplation de méditation ça aussi il ne faut pas le négliger je pense en tant quatrième nous avons cette dimension nous avons beaucoup de dimensions nous sommes des êtres complexes donc il ne faut pas négliguer cette réplicité la rejeter et l'ignorer et donc avant c'est-à-dire une école de réflexion de méditation de contemplation et après l'action donc une action qui est réfléchie qui est posée dans un processus d'affaires en accord qui est tenant et d'aboutissant de son point de faire donc je pense que là c'est toutes ces dimensions que il faut mettre ensemble et toutes elles se retrouvent dans ce que je dirais donc l'intelligence du coeur c'est-à-dire il y a pour que je je vous propose cette conclusion à cette phase de la différence passée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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